et yo les frérots j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo ouverture coffret pokémon les gars dracopeu je suis vraiment vraiment content les gars de vous faire cette ouverture pokémon alors il faut savoir que j'ai déjà été en acheter un pour garder scellé parce que les gars oui ce genre de choses faut en acheter un scellé alors voilà je me suis permis de m'en acheter un deuxième pour faire une ouverture en vrai de vrai j'ai hésité entreprendre deux tb du coup pour avoir 18 soeurs ici au final je prends quand même le coffret auquel on a dit booster donc ici contient une carte promo figurine booster on regarde un petit peu qu'est ce qu'on peut avoir on peut avoir un salamèche ici qu'on a déjà après ici on a cinq booster d'un côté 5 de l'autre alors ici dracopeu alors on a une carte une carte promo brillante de dracopeu ex deux cartes brillantes de salamèches et de reptincelles une figure une porte-carte représentant dracopeu 10 booster et une carte à code pour le jcc alors voilà un petit peu les gars le contour de la boîte qui est juste magnifique et on a ce petit dracopeu qui est juste incroyable désolé pour la perche qui est juste en milieu de moi je vais la descendre et j'ai juste hâte de vous faire cette ouverture alors franchement les gars j'étais obligé de l'acheter en fait j'étais obligé on va pas non plus laisser trop l'abîmer c'est pas le but ah ouais c'est bien on va peut m'assuter pour l'ouverture mais bon heureusement il faut bien l'ouvrir on va dire ça tient bon ok ok donc pour l'ouverture voilà comment ça se forme ok on a la figurine juste ici pour assister là on va avoir le carton du coup à l'arrière donc bah ce carton ne nous sert strictement à rien on a on a à côté les 5 boosters juste ici voilà on a on a salamèche avec du coronne stellaire du crépusculaire on a un peu tout voilà pour la fois la carte je vais la laisser dans son emballage d'origine juste ici je suis pas je suis pas chipoté autour en tout cas elle est magnifique je vais la mettre après sous le booster euh donc qu'est-ce qu'on a déjà ici comme booster alors on a du star étincelant on a du crépusculaire ou du obsidien du coronne stellaire et du force temporelle ok pour l'instant c'est pas mal ok alors on va mettre ça de côté aussi hop de l'autre côté qu'est-ce qu'on a alors on a ce fameux rétincelle qui est juste magnifique avec qu'est-ce qu'on a comme booster pareil hein pareil 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 on a du on a un peu de tout on a un peu de tout voilà on a un peu de tout hop qu'on va mettre sur le côté ici alors franchement c'est à peu près je pense que j'ai autour de booster hop qu'on va mettre aussi sur le côté ici et le plus intéressant quand même reste la figurine c'est pour ça qu'on l'achète aussi qui est juste magnifique voilà magnifique alors pour l'instant je vais la laisser comme ça je vous avoue je vais la laisser comme ça je vais juste prendre la carte qui est dedans mais voilà sinon pour l'instant bah je vais la laisser comme ça elle est magnifique la drake au feu franchement elle est magnifique on va se mettre ça sur le côté directement hop hop voilà la boîte elle est vide il n'y a plus rien dedans parfait 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 euh on va descendre ceci je suis tout en direct les gars vous voyez vous voyez tout en direct c'est magnifique hop hop je vous mets ça comme ça hop voilà donc on a nos couronne stellaire du star étincelant force temporelle on a du mascarade on a du five paradoxe du star étincelant encore une fois on a du crépusculaire encore une fois qu'on va mettre juste ici on a du obsidienne qu'on va mettre juste ici voilà on a un peu de tout couronne stellaire encore une fois et force temporelle voilà les gars bientôt ouverture aussi que je vous ai pas encore dit c'est l'ouverture d'une box mystère pokémon voilà que je vous ferai une vidéo alors qu'est-ce qu'on a de si beau là dedans hop je vous mets ça comme ça qu'est-ce qu'on va s'ouvrir en premier les gars donc on a bien deux boosters 10 boosters 2, 4, 6, 8, 10 on va je pense partir sur d'abord un petit couronne stellaire directement on va se mettre ça sur le côté et on va s'ouvrir ça directement franchement j'ai juste très très hâte alors je savais pas lequel choisir entre celui que j'ai maintenant de coffret et l'autre parce que je me dis si par exemple dans celui que j'ai gardé celle-là il y a de la merde dedans bah tant mieux pour moi j'ai envie de dire mais si au final il y a plus de dingueries que dans celui-là bah je serais dégoûté mais après bon ça je ne le serais jamais alors qu'est-ce qu'on a juste ici on a la carte qu'on va mettre sur le côté hop alors on part directement du tout-ombe du lardibule du hutoute du chrysapil du blanc coton du gem du gem gravité un petit southwind un petit coxyclac très très bel car on a un angoliac et un petit roc de fer ok pas mal pour l'instant voilà ça commence plus ou moins je vais dire bien sans être trop bien non plus ok premier booster on n'a pas eu de secret ou de hex ou de super rare dommage ok on va se remettre ça sur le côté directement hop 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 ok je pense qu'on va s'ouvrir un petit crépusculaire franchement si je n'ai rien je serais quand même un peu dégoûté dans le sens où bah tu payes ça 100 boules et malheureusement la chance n'est quand même pas avec toi donc bon alors on a fantirme on a un petit poissirène un luxio un musciol un nigosier un cassis un migalos galvarran justicram momartic et on n'a rien de spécial rien du tout ok il reste oui booster j'espère que dans ces oui booster je vais quand même avoir un truc alors ce petit star étincelant je le sens après il suffit d'avoir un truc une belle secrète ou un beau truc franchement il suffit ok on commence avec un que notre je le sens je le sens ce booster électèque éoco ricknot 30 pouces béga glaçon ok 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 pas mal ok une v star ok je sais pas pourquoi elle se retrouve là la carte normalement c'est mis dans l'ordre maintenant ok bah je suis content je suis super content on commence bien avec un petit dragon voilà très très belle carte qu'on va protéger directement mais il faut que quelqu'un me dise à quoi sert les cartes des stars il faut vraiment me dire à quoi ça sert ok on va protéger ça directement ok une petite V ça fait plaisir voilà très très belle carte dans son beau blister ok il dragon ok ça fait plaisir mais la v star les gars il faut que quelqu'un me dise à quoi ça sert il faut vraiment que quelqu'un me dise à quoi ça sert ok on commence tranquillement avec une petite V ça fait plaisir ça fait plaisir voilà là ça fait plaisir on va partir directement sur un petit force temporelle je pensais qu'elle était mis dans l'ordre mais c'est pas grave euh Terral Utut Boumata Mediticla ouais Mediticla Dictica enfin c'est vraiment des noms bizarres hein Salvio Lougaroc Tête de fer Spectrum Boumata Alligator que j'ai déjà et la petite énergie ok par contre si on se retrouve seulement avec l'hydragon c'est pas ouf hein vraiment c'est pas ouf parce que là il nous reste déjà plus que euh 5 boosters hein enfin 5 avec celui-là donc ça fait 6 ok poids sirène luxueux encore une fois Musiol Vrompi Haute de fer Sablero Givrali Paul Caget Pst Grenouze Elector et la petite énergie ok euh ok ok pas ouf du tout pas ouf du tout je suis en train de me dire là c'est un peu la merde hein c'est un peu la merde là mon niveau là il chute il chute vraiment il chute Hypothrump Statistique Ramboum Romaride Candine Scorvol Absol Iterel ok une petite capsule énergie qui est vraiment pas mal qui est très très belle ok Rugilune Ex vraiment pas mal ok ça ça fait plaisir voilà une petite Ex c'est toujours ça voilà très très belle je suis content de pas hit des cartes que j'ai déjà là franchement je suis content ok ça ça fait plaisir ok on se retrouve du coup maintenant avec bah deux une V et une Ex ça fait plaisir voilà par contre cette carte là elle est très très belle franchement elle est magnifique ok pas mal du tout ok il nous reste quatre boosters j'espère que ça va un petit peu un petit peu remonter parce que bon si on se retrouve avec une Ex et une V c'est pas ouf quoi voilà il y a mieux il y a mieux il y a mieux il y a mieux donc bon ok on se retrouve avec un petit Lila un Vronbi un Gourmelet un Riolu un Deansi trompette de verre beya pape la vieille bulle ponita charmili et on a rien on a rien malheureusement pas grand chose ici hein pas grand chose hein il nous reste trois boosters j'espère qu'on va sortir quand même encore une petite dinguerie parce que là je montre pas grand chose hein une dinguerie même pas de secret de rien les gars donc Aflamanoir Charbi Chapignon Terral Bourinos Fulgudog Galopa Meditica encore une fois Abbo Miredon et non on a rien on a rien du tout on a rien il nous reste deux boosters les gars deux boosters non 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 ça va pas ça ça va pas franchement ça va pas un Tarnor un Stalgaman un Tic un Deden un Polarum un Necrapas un Leopardus l'énergie gants purifiant un Mustaflo un Clicktero et on a mais on a que dalle hein on a que dalle hein vraiment il nous reste un booster on a eu que dalle j'aurais préféré ouvrir l'autre mais bon malheureusement ça on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir mais bon on l'ouvre quand même pour le plaisir les gars on l'ouvre pour le plaisir mais c'est vrai que rien à voir c'est dérangeant donc là on espère quand même avoir un petit truc parce que si on se retrouve qu'avec ça c'est pas ouf quoi Toggepi ok Mélancolux un Ortide un Archeomyre un Pyrax un Poltegeist un Terra Cruelle un Snubule un Scalpion un Fulguris et on n'a rien on a que dalle je suis dégoûté vraiment là je suis dégoûté mais à un point vous ne l'imaginez même pas voilà s'emballe et on se retrouve avec ça et la figurine et bien sûr l'ex aussi donc l'ex racofé donc on se retrouve avec trois cartes c'est pas ouf franchement c'est pas ouf est-ce que dans l'autre j'aurais eu blindé de dingueries c'est la question que je me pose mais malheureusement je ne le serais pas voilà malheureusement on se retrouve bassement avec ces deux hits là voilà une petite V une petite X bah écoutez bah écoutez moi franchement je vous conseille après moi c'est mon avis si vous n'avez pas les moyens bah d'en acheter que un et de le garder scellé si vous avez les moyens bah vous en achetez deux comme ça vous avez quand même le kiff d'en ouvrir après voilà ici bah ce qui va prendre de l'ampleur aussi c'est surtout la la statue la statue la la statue on peut dire ça comme ça les gars la petite statue qui est vraiment qui est vraiment magnifique voilà qui est vraiment très très belle donc euh avec ce petit racofé les gars donc au final on se retrouve avec trois bah deux X et une V ok en tout cas les gars j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et euh voilà j'ai pas trop les mots j'avoue j'ai pas trop les mots j'ai pas eu grand chose donc je suis un peu deg aussi mais bon c'est le jeu c'est ça un pokémon en tout cas les gars n'hésitez vraiment pas à vous abonner je vous fais de gros bisous et sur ce ciao ciao